Bonjour à tous, c'est Julien et Marina de Burra Vida, notre nouvelle vie au Costa Rica. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo pour expliquer un petit peu pourquoi nous avons décidé de partir de France et puis pourquoi pas un jour de repartir de Costa Rica, sauf si on trouve quelque chose qui nous plaît ici. En fait, quel est notre projet de vie tout simplement ? Qu'est-ce qu'on recherche ? Alors ici, c'est simple, on cherche déjà une maison avec du terrain. Pourquoi du terrain ? Pour plusieurs choses, déjà pour un aspect tranquillité. Et puis, ce qui va au voir surtout, notre projet depuis plusieurs années maintenant, de toute façon depuis qu'on se connaît, c'est ce qu'on veut faire, mais on se voyait mal le faire en France pour plusieurs raisons. On peut les détailler d'ailleurs. Si tu veux. Première chose, une des raisons fiscales, tout simplement. Bon, payer des impôts, pourquoi pas. Donner la moitié, non. Donc, il est vrai qu'ici, alors il y a un intérêt assez fort ici, c'est que tout ce qui peut être exploité par de l'agriculture possède une fiscalité quand même bonne. Déjà, à la base, avoir une société ici, en termes de fiscalité, on est plutôt tranquille. L'imposition n'est pas très forte. Et ensuite, une autre raison, tout simplement, le climat. Surtout moi, je crois d'ailleurs. Je suis quelqu'un qui adore vivre à la chaleur. Oui, tout simplement la chaleur. Je n'aime pas la pluie. Alors bon, évidemment, on est dans un pays où il y a la saison des pluies. Je crois que quel que soit le pays où on aille, en règle générale, je m'y fasse. Mais surtout, c'est la chaleur. Voilà, j'aime bien. Même dans les Landes, en France, j'avais froid. Les hivers étaient rudes. Moi, les doudounes, bonnets, écharpes, non, ils existent tout ça. Moi, je veux sortir chez moi, être en propre claquette. Voilà, c'est comme ça que je vois la vie qui coule, tranquille. Et puis ensuite... Toujours pour le climat, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant ici. C'est que le climat étant assez favorable, il n'y a pas de gel. Donc, on peut avoir des légumes, si on se débrouille bien, des légumes ou des fruits qui poussent toute l'année. Voilà, donc ça, en fait, on n'en a pas encore parlé. C'est fait partie de notre projet de vie. Je pense que déjà, finir avec pourquoi on est parti de France, peut-être que tout simplement aussi, on ne se sentait pas chez nous. Pas dans le sens où ce n'est pas d'autre manière de voir les choses. Honnêtement, ne serait-ce que là, entre la vie en France et la vie ici, on est détendu ici. Alors, bien sûr, les problèmes, on retrouve plus ou moins les mêmes problèmes. On aura toujours les soucis qui peuvent... On ne les a pas, je le vois, mais on peut avoir les problèmes de santé qui vont peut-être arriver un jour. Il y a toujours des problèmes financiers qui sont là, qui ne sont pas là. Enfin, mais quoi qu'il en soit, la vie ici est beaucoup plus détendue. Le truc tout bon, on n'a pas de boîte aux lettres chez nous. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de service de facture, tout ça. Mais là, on n'a pas de boîte aux lettres. Donc, déjà, le truc tout bête, on n'a pas à se dire qu'est-ce qu'on va se recevoir encore aujourd'hui comme facture, comme mauvaise nouvelle. Donc, quand on a la paie, on va sur le site de la banque. Et on paye tout. Et surtout, il n'y a pas la mauvaise surprise de la facture. C'est-à-dire, on paye tout au moins le mois. Donc, comme ça, il n'y a pas d'abonnement sur 10 mois avec un entrapage des deux derniers mois qui vont faire doubler ce que vous étiez en train de cotiser. Donc, du coup, pas de surprise. Des agents passent tous les mois. On les voit parce qu'ils sont chez nous. Les agents, ils passent. Et le soir même ou le lendemain, je ne sais plus exactement, on a la facture en ligne sur le service en banque. Et donc, pas de papier en plus. Donc, moins de déchets. Donc, autant dire que... Ça aussi, c'est pas mal. Voilà, ça, c'est super bien. Nous qui sommes beaucoup dans un... On veut aller vers le zéro déchet, tout simplement. Je ne trouve pas mes mots ce soir. Dans une démarche. Dans une démarche, merci. Voilà, on est en plein d'an. Je crois que même pour les personnes qui ne sont pas dans cette démarche-là, honnêtement, arrive un moment où on a des cartes. C'est un carton entier d'archives. On ne sait plus comment faire. On nous dit qu'il fallait les garder 10, 20 ou à vie. Heureusement qu'on a nos parents. Oui, heureusement qu'on a nos parents. Parce que les cartons d'archives, on n'avait pas la place de les emmener en avion, tout simplement. Et pas en vie. Et pas en vie. Et tout se taper à scanner. Bon, on avait autre chose à faire. Et puis, la vie ici est plus simple. Oui, ne serait-ce qu'ouvrir une société, ça a été fait en combien de temps ? Bon, c'était pour une demi-heure et encore parce que... Une demi-heure. Parce qu'ils prennent leur temps, en fait. Alors, une demi-heure, c'est vrai qu'on voit passer beaucoup de choses sur avoir une société, ne pas avoir de société. Quels sont les visas, etc. Alors, on ne va pas faire un topo sur les visas parce qu'il y en a plusieurs. Et on ne les connaît pas tous. On ne les connaît pas tous. Par contre, moi, j'ai un visa qui va être fait parce que j'ai mon employeur ici qui m'a ramené de France. Donc, du coup, il va se charger de faire les papiers. Et Marina, elle, toute seule, elle est toujours considérée comme « touriste ». Mais elle a pu quand même ouvrir une société. Alors, c'est le même principe un peu qu'auto-entrepreneur. Il y a une déclaration tous les mois à faire. Un passeport suffit pour... Et alors, ce qui est intéressant, c'est la fiscalité. On en revient encore à ça. Photographe, c'est combien de pourcents ? Photographe, c'est 0%. 0%. Sauf si je dépasse un montant. Si je les atteins, je ne reste pas contente. Oui, voilà. Si elle les atteint, je pense que moi, je peux m'arrêter de travailler. Et puis, sur la boulangerie-pâtisserie. Je ne me souviens plus. Bon, très peu aussi. Enfin bon, c'est plus. Et encore, ouais. Considérablement pas. Voilà. Alors, maintenant qu'on explique un petit peu pourquoi on est parti de France, juste peut-être un dernier petit élément. C'est aussi très important. Le rêve de vouloir visiter un petit peu le monde, tout simplement. Exactement. Découvrir d'autres cultures. Ouais, d'autres manières de vivre, de penser, d'autres langues. Bien sûr. Et alors après, c'est toujours pareil. On s'est donné trois ans ici. On s'est donné trois ans. C'est un bilan. Où on est bien. Alors, bien sûr, ce qui compte... Alors, parce qu'on est franchement, on est détendu. On se sent super bien. On rencontre des gens très gentils, éthico et français. Voilà. On rencontre des biens, des pas biens. Voilà. On a vraiment rencontré des gens super. Et on continue toujours, voilà, d'en rencontrer de jour en jour. Mais, il n'y a pas que ça. Je pense que là, un des aspects primordial sera l'aspect financier. Ou alors, dans trois ans, on est super bien financièrement et on reste là. Alors après, c'est ça. Et sinon, si on sent qu'on n'est pas à l'aspect financièrement, le pays est magnifique, on est super bien. Mais si on n'est pas assez à l'aspect financièrement, on se tente à notre pays, peut-être à notre continent. Voilà. On verra des opportunités qui s'offrent à moi par rapport à mon travail, ce que je peux trouver à l'extérieur. Même si moi, ici, l'enseignement me plaît, c'est sûr, il a fallu s'adapter à une mentalité, une éducation. Mais, c'est comme ça. J'ai voulu voyager pour ça. Donc, maintenant, j'assume jusqu'au bout. Surtout, ce qu'on voulait parler, c'était notre projet de vie final. Voilà, général. Ce qui va aussi nous aider dans notre décision, si on arrive à l'avoir ici, par exemple, je pense qu'on passe notre vie ici. Oui, exactement. Notre but, qu'on a depuis ce qu'on disait au début, depuis qu'on s'est rencontrés, on veut une maison avec un grand jardin. Ça, c'est le début. Ce qu'ici, ils appellent une fika. C'est même carrément une ferme, tout simplement. Alors, pas revenir non plus au 19e siècle. On ne veut pas les âges. Ce que l'on veut, c'est surtout pouvoir être autonome en nourriture, en énergie, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se font maintenant. Et quand on est dans une démarche un petit peu de l'essentiel, finalement, notre consommation électrique n'est pas si énorme que ça. On remarque que, de toute façon, la consommation électrique, ce qui coûte cher, c'est chauffer l'eau, chauffer une maison. Chauffer une maison ici, ce n'est même pas la peine. Il faut même la raccourcer. Voilà, ici, ça va être chauffé l'eau, donc il faudra voir un petit peu comment il est possible de faire. Mais enfin, avec l'ensoleillement qu'on a ici, on arrive toujours à se débrouiller et avoir une consommation relativement basse. Et on peut devenir relativement indépendant facilement, alors l'éolienne, le soleil, etc. Donc ça, ce sont des choses qui se développent. Ça sera vrai. Et puis, une chose toute bête, c'est qu'ici, on a tout à fait le droit d'avoir un puits, ce qui n'est plus le cas en France, notamment. L'intérêt également, c'est que tout ce qui est flou et légumes, ça poussera toute l'année, enfin, pariède variable, mais on aura toujours quelque chose tout au long de l'année. Et ça touche des choses qu'on adore. Voilà. Très à faire. Et puis, si possible, c'est essayer de bien l'orienter. Alors, pourquoi bien l'orienter ? L'intérêt, c'est de pouvoir trouver finalement une propriété qui nous est exploitable financièrement et qui peut nous rapporter de l'argent, parce que l'intérêt, c'est ça. Bon, alors, une des situations qui peut être exploitable, par exemple, sur une maison, c'est lorsque vous n'êtes pas trop loin de la mer, entre, je ne sais pas, moins de 5 km de la mer, vous pouvez vous débrouiller pour exploiter ce qu'ils appellent ici des cabinasses. Alors, le but, ce n'est pas d'acheter pour ouvrir des cabinasses, parce que ça... Il y en a à l'appel. Il y en a à l'appel. On pourrait même vous donner des liens. On connaît des gens qui ont été visités et qui ont fait une vidéo là-dessus qui est excellente, qui parlent très bien de ça. Mais si on a une propriété et qu'à la limite dessus, il y a déjà une cabinasse ou qu'on veut en créer une, parce qu'ici, vous avez vite fait de fabriquer des choses, les normes ne sont pas comme en France ou qui sont très drastiques, il y a quand même des choses plus souples. Eh bien, vous pouvez exploiter ça et rapporter un petit peu plus financièrement. Et puis au pire, ça loge la famille et les amis. Venez nous voir. Exactement. Et puis, alors, on a vu une autre chose aussi qui pouvait être exploitée quand on était pas loin de la mer. Les bateaux. Les bateaux, oui, avoir un petit bateau. Je n'y étais plus, désolée. Avoir un bateau, en fait, côté pacifique. Bon, tu as des deux côtés, non ? Des deux côtés. Mais voilà, il y a des dauphins, il y a des baleines, il y a des tortues, il y a plein d'animaux. Bon, le Costa Rica est connu pour ça. Bon, il n'y a pas qu'au Costa Rica qui est tout ça. Mais, et donc, si on a un bateau, eh bien, pourquoi ne pas en profiter si jamais on a une cabinasse avec des touristes, pouvoir proposer des petits tours en bateau pour pouvoir avoir tout ça. J'ai envie de dire, même pour nous, déjà, on serait super contents, mon rêve est de nager avec des dauphins, au moins pour commencer à aller les voir. Et puis, peut-être aller pêcher, parce que si aussi on peut réussir à vivre, on parle beaucoup quand on parle d'être autonome de fruits, de légumes, c'est facile, entre guillemets, bien sûr que ça s'apprend. On a essayé un potager en France avant de partir, ça n'a pas été catastrophique, mais bon, ça n'a pas été apanacé non plus. Donc, voilà, ça s'apprend. Mais, je pense que si on peut éventuellement pêcher, ça peut permettre aussi d'avoir du poisson. Et du coup, il nous reste après, quoi, la viande ? La viande, on en mange très très peu, parce que c'est pareil. De moins en moins, oui. C'est des conditions... D'abattage. D'abattage, et puis des fois, même de vie. Voilà, d'élevage. On n'y est pas du tout, voilà. Donc, moi, c'est vrai que plus ça va, plus on irait vers le végétarien. Je pense qu'on ne sera jamais 100%, parce que quand même, de temps en temps, une bonne petite viande, on aime ça. Mais honnêtement, voilà, on mange de moins en moins de viande. Et puis, personnellement, ce n'est pas ce qui me manque. Personnellement, il y a beaucoup de choses qui peuvent la remplacer. Donc, voilà, on ne va pas faire une vidéo sur le végétarisme ou si on mange de la viande ou pas. Ce n'est pas le but. Mais c'est juste pour dire que, voilà, ce qu'on veut, c'est réussir à être un maximum autonome au niveau alimentaire, et y compris le poisson, des petites poupoules aussi, ça s'appelle, des petites poupoules. Alors aussi, l'intérêt, c'est qu'il y a quand même autour de ça, pour les enfants, une vie qui est formidable. Moi-même étant de banlieue parisienne, bon, forcément, vous n'avez pas la vie à la campagne avec tous les côtés agréables. Alors, c'est sûr, c'est super intéressant la vie parisienne lorsque vous avez une vingtaine d'années, parce que vous pouvez sortir, vous avez tout ce qu'il vous faut. Le travail est plus facile à trouver. Mais être élevé à la campagne, bon, je pense que lorsqu'il y a la possibilité de le faire et qu'on n'est pas trop trop loin non plus de la ville, parce qu'au bout d'un moment, les enfants grandissent et ont des besoins aussi de sortir. Et puis, il y a toujours les besoins scolaires, bon, ça encore, je peux assurer un petit peu. Mais c'est quand même très intéressant d'être au milieu des poules, du jardin. C'est-à-dire qu'après l'école, on fait deux kilomètres à pied et puis on se retrouve à la mer. C'est quand même autre chose. C'est mieux que la télé. D'ailleurs, à tel point, on a arrêté la télé. Maintenant, le seul moment où elles regardent, c'est quand il n'y a pas école et le matin, on leur vient des animés et basta. Voilà. Donc, c'est ça. Il n'y a pas seulement un aspect financier, bon, qui est important, parce que c'est vrai que côté autonome, il y a quand même le fait de... On n'a rien à dépenser et voilà, on s'occupe de notre jardin et tout. Il y a aussi le côté de la satisfaction de dépense de personnes. Alors, pour arriver à tout ça, bien sûr, on a des projets qui sont en route. On ne peut pas non plus rester dans leur rêve éternellement et se dire que ça va arriver comme ça, d'un claquement de doigts. Donc, Marina, elle, a commencé un petit peu, donc, boulangerie-pâtisserie. Elle fait la photo. Qu'est-ce que tu fais dans les... Les cosmétiques. Donc, c'est encore le début, les cosmétiques. Il y a très, très, très longtemps que je veux le faire, que je suis des personnes, que je me renseigne. Bref, mais là, là, j'ai plus de temps parce qu'en France, même si je n'avais pas le temps, parce que j'avais déjà la photo, tout ça. Et donc, bref, là, j'ai le temps, on va dire, de le faire. Donc, vraiment, je m'y mets concrètement. Donc, il y a les cosmétiques. Et il y a tout ce qui est... Comment... À l'anglaise, on va le dire, DIA. Tout simplement, le do it yourself. C'est-à-dire qu'en fait, je fais tout moi-même. Et donc, y compris les meubles et la décoration. Donc, on le fait nous-mêmes. Parce que pour tout ce qui est meubles, on est plus deux à le faire. La décoration, c'est plus moi qui le fait. Je ferai enfin une petite vidéo à part, où je vous montrerai justement tout notre concept de vie ici, le minimalisme, tout ça. Enfin, voilà, ça, j'en parlais dans une autre vidéo. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que Voyager nous a fait du bien. C'est qu'on a réalisé quand même beaucoup de choses. Quand nous sommes partis, nous avions une maison de 150 m² qui était bondée de meubles et de choses qui ne nous servaient pas. Et trois dépendances. On avait trois dépendances, ça nous faisait à peu près 80 m² de dépendance et c'était bourré de choses qui ne servaient à rien. On avait même encore des choses que l'on avait avant d'être ensemble. Ça fait dix ans que nous sommes ensemble. On les avait en double en trive. On les avait en double en trive. C'est du n'importe quoi. Ici, nous sommes arrivés. Du coup, on a revendu beaucoup de choses là-bas. Nous sommes arrivés ici. On a vraiment l'essentiel. Et encore, on parle d'essentiel. Il y a des choses, je pense, qu'on pourrait encore arriver à supprimer. On a un meuble télé, une télé qui est à peine regardée. On a quand même des ordinateurs où on pourrait éventuellement regarder des films. Voilà. On pourrait rediscuter de tout ça. Ça, c'est autre chose. Donc, c'était aussi ça. Voyager, découvrir d'autres cultures et puis voir que les gens, finalement, il suffisent de peu. Et tout simplement avoir un foyer heureux. Et c'est le principal. Et puis, c'est vrai qu'ici, pour en finir avec tout ça, il n'y a pas tout ce truc. En fait, on n'a pas de publicité. Voilà, il n'y a pas de publicité. Donc, du coup, je ne dis pas que ce n'est pas une société de consommation. Ils sont beaucoup, ils sont très, très animaux américaines. Donc, c'est acheté en gros, tout ça. Mais, en tout cas, pour ma part, je ressens beaucoup moins ce... La pression de la consommation. Il n'y a pas besoin d'acheter, acheter, 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 acheter. Non, déjà, à l'école, ils sont tous en uniforme. Donc, déjà, ce n'est pas moi, je veux des Nike, moi, je veux des Reeboks, moi, je ne veux plus le Lacoste. Tout le monde est en uniforme. Basta, on n'en parle plus. Ça, c'est super bien. Et du coup... Oui, donc, on revient aussi à notre projet. Donc, moi, en ce qui me concerne, voilà, j'écris également des livres qui vont sur Internet, concernant en plus les maths, l'éducation, tout ça. Il y a d'autres projets, d'ailleurs, de e-book là-dessus. J'en ai 3, 4 en tête. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des vidéos. D'ailleurs, là, j'en profite, je fais ma pub. J'ai fini ce soir d'écrire un e-book. Ce sont des annales de bac pour les bacs pro en maths sur la partie du ministère de l'Agriculture. Il y a 3 ministères qui font l'enseignement. D'habitude, on est très rodé à l'éducation nationale. Mais, donc, vous avez l'éducation nationale, vous avez le ministère de l'Agriculture au sein des LECTA, des MFR, etc. Et puis, vous avez aussi... Alors, c'est un ministère qui varie, mais en gros, le ministère qui se charge de l'exploitation de la mer, des océans, etc. Donc, y compris des gens qui vont travailler sur des bateaux. Donc, ça, c'est encore autre chose. C'est un... Pourquoi pas d'autres bouquins à faire. En attendant, moi, je reste un petit peu sur ce que je connais par rapport aux cours à domicile que je donnais, qui est d'ailleurs également un projet que j'ai ici où je vais essayer de développer une petite société par Skype de cours à domicile. Et puis, bon, il y aura vraiment un autre gros projet qui va arriver. Mais ça, j'attends un petit peu parce que j'attends que les choses soient bien peaufinées. Et puis, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc, j'en parlerai plus tard. Oui, oui, on en a déjà parlé, mais bon, on en reparlera concrètement plus tard. Bref, beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Et finalement, c'est l'utilisation de notre temps libre à ça. Bon, donc, tous ces projets ont un coût, évidemment. Alors, nous, ce qu'on a voulu faire, histoire de... Ben voilà, on a des gens qui nous accompagnent de plus en plus sur YouTube. D'ailleurs, on vous remercie de vous abonner de plus en plus nombreux. On commence à avoir passé la centaine. Alors, on ne pensait pas à intéresser plus de 10 personnes. Et puis, finalement, on a plus d'une centaine de personnes d'abonnés. D'ailleurs, j'en profite. Si jamais vous avez un sujet qui vous intéresse, des questions ou quoi que ce soit, il ne faut vraiment pas hésiter. On est ouvert. On est là si on peut vous aider. Voilà, n'hésitez pas. D'ailleurs, vous avez le mail juste en dessous. Donc, tout ça, c'est un coût. Alors, ce qu'on a fait, on a tout simplement mis, je vous mettrai le lien d'ailleurs en dessous, une cagnotte en ligne où vous pouvez nous aider éventuellement. On s'est dit pourquoi pas. On s'est dit pourquoi pas, on essaye, on verra bien ce que ça donne. Voilà, on travaille depuis quand même, ça fait quoi, 10 ans qu'on est ensemble ? Oui. Quasiment, ben oui, ça fait 10 ans. Et on a toujours eu du mal, en fin de compte, à pouvoir s'offrir ou quoi que ce soit. C'est pas grave, moi je le prends comme un signe, c'était un signe pour moi qu'on ne fait pas rester en France, tout simplement. Tout ça pour dire que, voilà, donc du coup on s'est dit, pourquoi ne pas tenter une cagnotte ? Une cagnotte, mais bon, bien évidemment, on s'est posé la question, si on demande aux gens de nous aider, qu'est-ce qu'on peut leur apporter derrière ? Ah, des vacances. Des vacances. Donc là c'est vrai que notre concept par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a forcément à avoir notre maison, être autonome, etc. Et puis on vous l'a dit, donc pourquoi vous en profitez pour l'exploiter ? Eh bien le deal c'était un petit peu, vous nous aidez en participant, nous on vous rend la monnaie de la pièce, et puis comme on a des cabinets, nous aurons des cabinets, vous pourrez venir gratuitement, un week-end, une semaine, deux semaines. À hauteur des dons. En fonction des dons que vous nous donnerez, donc ça, vous aurez le lien, et puis tout est écrit dedans. Ouais, et puis ne pas hésiter surtout à envoyer des messages, parce que le but aussi c'est que les personnes qui nous aident, pardon, aient des vacances entre guillemets moins chères que s'ils vont ailleurs. Bien sûr, et puis ça peut permettre, par rapport à notre blog que l'on a, on a eu des retours d'ailleurs aujourd'hui, où on nous remerciait même de faire ça, alors nous ça nous fait toujours bizarre d'être remerciés pour ça, parce que finalement c'est qu'une image de notre vie, on ne fait pas plus... On fait les choses simplement, parce qu'il ne faut pas faire, on constate juste ce qu'il y a, et puis on donne nos petits conseils de vie, mais on a des messages où on nous dit que finalement c'est bien ce que nous faisons, et qu'il faut continuer. Donc ça nous fait toujours plaisir, et on est parti pour continuer, je pense, un moment. En tout cas, ça nous plaît, donc le principal c'est que ça nous plaise aussi. Donc si on vous donne par exemple un exemple ici de la Finca, qui pourrait correspondre à nos besoins, c'est quand même, bon, c'est des terrains qui font à peu près 10 hectares, et ça revient parmi, donc, 10 hectares, du terrain, des maisons dessus, un peu de cabinasse, un bateau, tout ça. Bon, si vous prenez tout un ensemble, il y en a pour 200, 250 000 dollars. Ça fait une somme. Par contre, derrière, si on réfléchit un peu à l'exploitation entre les cabinasses, entre la vente de nos produits, entre l'utilisation, par exemple, du bateau pour des touristes, tout ça, bon, il y a quand même moyen de rentabiliser fortement la demande, et d'avoir ne serait-ce qu'un salaire pour une personne de dégagée. Donc ça peut être intéressant, et d'avoir que la deuxième personne, finalement, qui travaille à côté, et que, voilà, on puisse s'en sortir comme ça, et surtout, bah, vivre dans le concept de noire, finalement. Oui, parce que le but de tout ça, c'est pas juste être propriétaire, parce qu'honnêtement, sinon, en fait, on s'en fout, sinon être propriétaire ou non, moi, je vois les choses, je suis pas propriétaire, je suis libre de voyager. Voilà, si je veux vivre 6 mois dans un pays, j'y vais, si je veux vivre 10 ans dans un autre pays, voilà, voilà, regarde, d'être locataire, c'est, on est plus libre. Mais là, ce qu'on veut maintenant, c'est vraiment être chez nous, locataire, euh, pas être propriétaire, libre de faire ce qu'on veut, et vivre pour nous, et être autonome, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré, vous a plu, et qu'on a répondu à quelques attentes, aux questions du, bah, pourquoi partir au Costa Rica, par exemple. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez le petit lien en dessous, avec la petite cloche pour être mis au courant de nos nouvelles vidéos, quand elles apparaissent, en général, elles apparaissent à 9h le matin, d'ici en heure locale, donc en France, ça fait à peu près 17h. Voilà, et puis, si vous avez un quelconque message, n'hésitez pas, vous nous envoyer un mail, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à commenter, mettre un petit gêne, et puis, bah, on vous dit à très bientôt. Ciao !